Salut, aujourd'hui on va apprendre comment équilibrer une réaction chimique et on va voir encore les types d'une réaction chimique. Tout d'abord on va réaliser ensemble la définition d'une réaction chimique. La réaction chimique est un changement chimique au cours duquel il y a disparition de substances et formation de nouvelles substances. C'est-à-dire, il y a des substances qui réagissent ensemble et disparaissent et aboutissent à la formation de nouvelles substances. Les substances disparues, ce sont les réactifs. Et les substances formées ou bien produites, ce sont les produits. Voilà cet exemple. Le fer, le symbole Fe, réagit avec le dioxygène de l'air pour former l'oxyde de fer Fe2O3. On va écrire ensemble l'équation nominale de cette réaction. Quand on dit équation nominale, c'est-à-dire, on va écrire les noms des réactifs et les noms des produits. On va écrire avec des mots. Quel est le premier réactif ici? C'est le fer. Il a réagi avec le dioxygène. Alors, les réactifs sont fer et dioxygène. Le produit, c'est l'oxyde de fer. Comment j'écris l'équation? Fer plus dioxygène, ce sont les réactifs. Flèche, c'est-à-dire, donne. Oxyde de fer, c'est le produit. C'est l'équation nominale, écrite par des mots. Maintenant, on va écrire l'équation chimique. L'équation chimique est écrite en utilisant des formules et des symboles. Quel est le symbole du fer? C'est Fe. Le symbole de dioxygène, O2, va donner oxyde de fer. Le symbole, c'est Fe2O3. Alors, voilà, c'est l'équation chimique avec des formules et des symboles. Si vous remarquez, dans cette équation chimique, les réactifs sont formés de fer et de dioxygène. Et dans les produits qui oxydent de fer, il est encore formé du fer et d'oxygène. Alors, il n'y a pas de nouveaux atomes qui se forment. Ce sont les mêmes atomes qui se trouvent dans les réactifs, qui se trouvent dans les produits. Mais la différence, c'est que ces atomes sont réarrangés. C'est-à-dire, dans les réactifs, le fer était seul et l'oxygène était seul. Dans les produits, ils deviennent ensemble un seul produit. Alors, dans une réaction chimique, c'est la loi de Lavoisier. C'est ce que Lavoisier a dit. Les atomes ne sont ni créés ni détourbés, mais juste il y a un réarrangement des atomes. Pour cela, il faut que le nombre d'atomes de chaque élément doit être le même dans les réactifs et les produits. C'est-à-dire, par exemple, considérons le fer. Le nombre d'atomes de fer dans le réactif doit être égal au nombre d'atomes de fer dans les produits. Et de même pour l'oxygène. Car il n'y a pas des atomes qui sont créés et il n'y a pas des atomes qui sont détruits. Pour cela, on équilibre une réaction chimique. Comment on équilibre la réaction chimique? On va équilibrer ensemble cette équation chimique. Voilà. Quand je dis équilibrer l'équation chimique, c'est-à-dire, on va voir le nombre de chaque élément, le nombre d'atomes de chaque élément dans les réactifs et les produits. Ils doivent être égaux. Je commence par l'oxygène. Le nombre d'oxygène dans les réactifs, c'est 2. Le nombre d'oxygène dans les produits, c'est 3. Ce n'est pas égal. Ce n'est pas le même nombre. Qu'est-ce que je dois faire pour que c'est 2, pour que le nombre d'atomes d'oxygène dans les réactifs et les produits soit égal? Je dois multiplier le 2 par 3, ça sera 6. Et je dois multiplier le 3 par 2, ça sera 6. De cette façon, je peux avoir le même nombre d'oxygène dans les réactifs et les produits. Alors, je dois mettre ce 3 avant l'oxygène. Comme ça. De cette façon, le nombre d'oxygène sera 2 fois 3, 6. De même pour les produits. Je dois mettre le 2 avant le composé, oxyde de fer. De cette façon, le nombre d'oxygène sera 3 fois 2, ça sera 6. On a équilibré l'oxygène. Maintenant, on va équilibrer le fer. Le nombre de fer dans les réactifs, c'est 1. Le nombre de fer dans les produits, c'est 2. Fois 2, ça sera 4. Comment je peux équilibrer le nombre d'atomes de fer? Je peux multiplier le 1 par 4, ça sera 4. Alors, si je multiplie le 1 par 4, ça sera 4. De cette façon, on a 4 dans les réactifs et 4 dans les produits. Alors, je dois écrire ce chiffre avant le fer. 4. Comme ça, on a une réaction chimique équilibrée. Car le fer, c'est 4 fer dans les réactifs et 4 fer dans les produits. 6 oxygènes dans les réactifs et 6 oxygènes dans les produits. Alors, cette équation chimique est maintenant équilibrée. Maintenant, on va faire une petite application ensemble. On va équilibrer les réactions chimiques suivantes. On commence par la première réaction. CO2 plus NaOH donne Na2CO3 plus H2O. On va équilibrer cette équation. Je commence par le carbone. Combien d'atomes de carbone il y a dans les réactifs? Il y a un seul carbone. Dans les produits, il y a encore un seul carbone. Alors, le carbone est équilibré. C'est le même nombre. On n'a pas besoin de multiplier. On commence par le sodium, Na. Ici, dans les réactifs, il y a un seul sodium. Dans les produits, il y a deux. Alors, pour avoir le même nombre, je dois multiplier le 1 par 2. 1 fois 2, ça sera 2. Puis, j'écris ce 2-là avant le composé. Ça sera 2 NaOH. Maintenant, je passe à l'hydrogène. Combien d'atomes d'hydrogène il existe dans les réactifs? Il existe si c'est 1 fois 2, ça sera 2 hydrogènes. Combien d'hydrogène il y a dans les produits? 2 hydrogène encore. Alors, c'est équilibré. On passe à l'oxygène. L'oxygène, dans les réactifs, il y a ici 2. Et dans ce composé, dans l'hydroxyde de sodium, il y a encore 2. Puisque c'est un seul oxygène. Fois 2, ça sera 2. J'additionne les deux ensemble. 2 plus 2, ça sera 4. 2 dans le dioxyde de carbone et 2 dans l'hydroxyde de soja. Dans le produit, on a 3 oxygènes. Ici, on a un seul oxygène. Alors, 3 plus 1 égale à 4. C'est équilibré. Alors, comme ça, on a équilibré cette réaction chimique. On passe à une autre réaction chimique. NH3 donne N2 plus H2. Je commence par l'azote. Dans le réactif, il y a un seul N dans le produit 2N. Alors, pour équilibrer, je multiplie le 1 par 2. Ça sera 2. Puis, j'écris ce 2 avant le composé. Je passe à l'hydrogène. 3 fois 2, ça sera 6. Dans les produits, il y a seulement 2 hydrogènes. Qu'est-ce que je dois faire pour équilibrer? Je peux multiplier le 2 par 3. Ça sera 6. Puis, j'écris ce 3 avant l'hydrogène. Voilà. Je passe à une autre réaction chimique. Je commence par le fer. Dans le réactif, il y a un seul atome de fer. Dans les produits, il y a 3 atomes de fer. Pour équilibrer, je multiplie le 1 par 3. Ça sera 3. Puis, j'écris le 3 avant le fer. Pour l'oxygène, dans les réactifs, il y a un seul oxygène. Dans les produits, il y a 4. Pour équilibrer, je multiplie le 1 par 4. Ça sera 4. Puis, j'écris ce 4 avant l'eau ici. On passe à l'hydrogène maintenant. Dans les réactifs, il y a 2 hydrogènes. 1 fois 4, ça sera 8. Dans les produits, il y a seulement 2. Pour équilibrer, je peux multiplier le 2 par 4. Ça sera 8. Alors, ce rond est égaux. Puis, j'écris ce 4 avant l'eau d'hydrogène. Voilà le dernier exemple. Je commence par l'azote. Il y a un seul azote dans les réactifs. Dans les produits, il existe, si regardez, c'est l'azote. S'il y a 1, il n'y a pas un nombre. Alors, c'est 1. Mais à l'extérieur des parenthèses, il y a 2. Ce 2-là, ce chiffre-là, est pour l'azote et l'oxygène. Alors, 2 fois 1, ça sera 2. Alors, de l'azote, il existe 2. Pour équilibrer, je multiplie le 1 par 2. Puis, j'écris ce 2 avant l'azote dans les réactifs. Je passe au calcium. Calcium, il existe un seul calcium dans les réactifs. Et dans les produits, encore un seul calcium. Alors, c'est équilibré. Dans les réactifs, il existe 2 hydrogènes. 1 fois 2, ça sera 2. Et ici, encore dans les réactifs, dans l'autre réactif, il y a 2 hydrogènes encore. C'est H1 et le 2 pour l'oxygène et l'hydrogène. Alors, 1 fois 2, ça sera 2. J'additionne 2 plus 2, ça sera 4. Dans les produits, il existe seulement 2. Pour équilibrer, je peux multiplier le 2 par 2, ça sera 4. Oui, j'écris ce 2 avant l'eau. Pour l'oxygène, dans le premier réactif, 3 fois 2, ça sera 6. Plus. Dans le deuxième réactif, 1 fois 2, ça sera 2. Alors, plus 2, ça sera 6 et plus 2 égale à 8. Dans les réactifs, encore, pardon, dans les produits, dans le premier produit, on a 2 fois 3 plus 2 fois 1, ici 2 oxygènes. Alors, ça sera 6 et plus 2, ça sera égale à 8. De cette façon, on peut équilibrer une réaction chimique. Essayez de répéter l'équilibre de ces réactions sur un papier. Puis, corrigez-les. Maintenant, on va voir ensemble les types de réactions chimiques. Il existe 2 types de réactions chimiques qu'on va voir ensemble. Le premier type, c'est la réaction de synthèse. De formule générale, ou bien de forme générale, A plus B, donne AB. C'est-à-dire, il y a 2 réactifs ou plus qui vont donner un seul produit. Alors, dans une réaction de synthèse, il y a 2 ou plusieurs cours simples ou bien composés qui vont réagir ensemble pour former un seul cours. Et normalement, la réaction de synthèse produit de l'énergie sous forme de chaleur ou bien de lumière. Le deuxième type de réaction, c'est la réaction de décomposition. C'est tout à fait le contraire de réaction de synthèse. De son nom, décomposition, c'est-à-dire, il y a un composé qui va se décomposer et donner plusieurs corps. Mais dans la réaction de synthèse, c'est une réaction de fabrication. C'est-à-dire, plusieurs corps vont réagir et donner un seul composé. La forme générale de réaction de décomposition, c'est AB, donne A plus B. C'est-à-dire, un seul corps, un seul réactif, va donner plusieurs produits. Alors, il y a un seul corps composé, se décompose en deux ou plusieurs corps. Et généralement, cette réaction, au contraire de réaction de synthèse, elle a besoin de l'énergie pour avoir lieu. Elle a besoin de l'énergie sous forme de chaleur ou bien d'électricité. On va voir quelques exemples de réactions. Par exemple, des réactions de synthèse, c'est une réaction de synthèse. Phosphore plus dioxygène donne P4O10. Alors, deux réactifs qui donnent un seul produit, c'est une réaction de synthèse. Un autre exemple, Mg plus O2, magnésium plus dioxygène donne oxyde de magnésium. Deux réactifs réagissent ensemble pour fabriquer un seul produit. L'éaction de décomposition, par exemple, l'ammoniaque, se décompose en diazote et dihydrogène. L'oxyde aluminium se décompose en aluminium et dioxygène.